Musique Petit pays, c'est l'histoire de Gabriel qui est un enfant dont le papa est français et la maman rwandaise et qui grandit dans une impasse à Bujumbura, la capitale du Burundi. Et donc on va le suivre pendant deux ans dans ce quartier où ce paradis dans lequel il évolue va peu à peu s'effriter d'abord avec la séparation de ses parents et puis ensuite en toile de fond la situation politique du pays qui va peu à peu se détériorer d'abord avec la guerre au Burundi et ensuite avec le génocide des Tutsis au Rwanda donc le pays de sa mère. Et donc c'est un roman qui parle de ce paradis perdu et dans cette descente vers des abîmes politiques Gabriel va essayer de trouver des moyens de se raccrocher à cette idée de l'enfance et de l'innocence et la lecture par exemple, la découverte des livres va être une porte, une fenêtre vers l'imaginaire et donc vers cette enfance qu'il a envie de préserver. J'avais envie de déployer un petit peu ma palette d'auteurs j'écris des chansons depuis longtemps j'ai dans mes tiroirs des nouvelles, des débuts de romans j'avais participé à des projets de pièces de théâtre et le roman restait une espèce de, voilà c'était une institution pour moi j'avais l'impression que la littérature ne m'était pas permise et donc voilà, j'ai mis du temps à m'y mettre et ce premier roman, l'écriture, le temps de l'écriture m'a fait découvrir une autre palette de ce que ça peut être qu'écrire des histoires j'ai découvert une autre manière d'écrire qui m'a beaucoup plu et qui me donne envie de recommencer je pense qu'on ne retrouve pas l'innocence de l'enfance on ne peut ensuite peut-être que la retrouver à travers l'écriture et la lecture mais je pense qu'une fois que cette innocence a été bafouée en quelque sorte on doit aussi apprendre à en faire le deuil et c'est aussi l'histoire du roman c'est-à-dire qu'il y a une deuxième voix qui est la voix aussi de Gabriel mais adulte 20 ans plus tard qui reste engluée avec cette histoire parce qu'il n'arrive pas à aller plus loin et donc il y a un retour dans cette impasse il y a un voyage à rebours qui pour moi est aussi une forme de deuil parce qu'il faut apprendre peut-être à faire le deuil aussi de ces instants de bonheur joyeux, de naïveté il y a en ça un lien, un pont avec l'exil je trouve l'exil c'est aussi un état où on a dû quitter un endroit qu'on aimait on n'a pas choisi cette fuite et il faut vivre avec et l'exil peut-être qu'elle se soigne aussi avec ce retour pour redécouvrir finalement ce pays qu'on a laissé et voir qu'il n'est plus là et pourtant qu'il est en soi toujours il y avait un parallèle pour moi qui était évident entre l'exil et la perte de l'innocence Sous-titrage ST' 501